L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Tardis électronique 214 du manoir S-CAP Saint-Ignace. Tardis électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardis électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardis électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 27 juillet 2017, le réseau de télévision CMA TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud, en Manchette. Sortie de route d'un poids lourd à la Poquatière. L'ITA, campus la Poquatière, est là pour rester, déclare Norbert Morin. Revitalisation à la halte municipale de Cap-Saint-Nias et ajout d'un quai flottant. Le marché Lillet-sur-Terre est en pleine croissance. Deux pompiers mis à l'honneur pour leurs gestes et côtés sport. Au baseball, un doublé d'or au tournoi de Lévis pour les Vikings de Saint-François. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA TV, dans un instant. Le marché Lillet-sur-Terre est en pleine croissance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV, sur Cogéco Câble Haut-Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-François et en direct sur la page Facebook de CMA TV.ca. Vers 12h30, mercredi, un camion remorque a fait une sortie de route sur l'autoroute 20 Est au kilomètre 436 à la hauteur de la Poquatière, plutôt le Cap-Martin. Le chauffeur aurait eu un malaise depuis à foncer dans un boisé. La remorque destinée à transporter de la viande non-covestible était heureusement vide et ne semble pas avoir subi de dommages. Il n'y a pas eu de déversement chimique. Pris à l'intérieur de l'habitacle, des arbres matures ont dû être coupés afin de permettre aux ambulanciers d'avoir accès au conducteur. L'homme n'aurait pas subi de blessures graves. L'homme, âgé fin quarantaine, début cinquantaine, a été transporté à un centre hospitalier. Il n'a pas été possible de savoir si c'est à celui de la Poquatière. La bretelle de l'autoroute a été fermée une bonne partie de l'après-midi. Heureusement, le ministère des Transports du Québec n'a pas eu à fermer l'autoroute Jean-Lesage en pleine période des vacances de la construction. Un remorqueur spécialisé est venu de Saint-Aubert afin de dégager les lieux. Une quinzaine de pompiers du service intermunicipal de sécurité incendie de la Poquatière ont dû intervenir avec quatre véhicules. En plus de l'ambulance venue pour les besoins, deux véhicules de la Sûreté du Québec et deux autres du ministère des Transports du Québec ont été mobilisés pour la sécurité. Mercredi matin, sur les ondes radiophoniques à la Poquatière, le député de Côte-du-Sud a fait le point sur la situation concernant l'Institut de technologie agroalimentaire ITA, campus de la Poquatière. L'affirmation est ferme. L'ITA, campus de la Poquatière, est là pour rester. Dans les derniers jours, le député a eu une réunion avec le ministre Laurent Dessart, qui assume des fonctions de ministre à la fois pour le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, et celle du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, depuis six mois, étant venu temporairement en relève de Pierre Paradis le 25 janvier. Fait à noter, l'ITA relève du MAPAC et non du ministère de l'Éducation, tel que les cégeps. M. Morin qualifie l'échange de discussion assez virile. Lors de la rencontre, les deux politiciens ont établi que les inquiétudes sur le maintien en fonction des services éducatifs dispensés à la Poquatière provenaient des intérims successifs des dernières années à la Direction générale de l'établissement. Le ministre s'est engagé à rassurer le milieu en déclarant au député « Je regarde ça et je te reviens le plus vite possible ». Par le passé, le député avait jonglé avec l'idée que l'institution soit gérée par une structure autonome autre que le MAPAC, mais l'entrevue a confirmé que cette option ne fait plus partie des schémas envisageables. De même souffle, le député affirme, la Poquatière est capable de faire compétition à n'importe qui. On est capable de contrôler notre campus de façon autonome. Il faut arrêter les rumeurs de fermeture. Une fusion avec le cégep de la Poquatière n'est toutefois pas considérée, malgré que l'élu de Côte-du-Sud considère, d'un bon oeil, les ententes inter-établissement. Il poursuit. Depuis deux ans, les inscriptions vont bon train. L'ITA offre des spécialisations uniques au Québec. L'arrivée du BIO a positivement changé l'approche. Le député dit attendre impatiemment la rentrée parlementaire de septembre pour relancer ce dossier auprès de ses collègues de l'Assemblée nationale. Pour la saison estivale 2017, la municipalité de Cap-Saint-Ignace a concrétisé l'embellissement et l'amélioration des infrastructures de sa halte municipale située au 223 Chemin des Pionniers Ouest. Ce projet a nécessité un investissement de 44 400 $. Cette revitalisation consistait à ajouter un quai flottant à l'ouest du site afin de permettre un accès au fleuve à ses utilisateurs. Les adeptes de kayak et de pêche seront choyés par cet accès unique. Des zones de percées visuelles réalisées l'hiver dernier mettent aussi en valeur le fleuve Saint-Laurent et proposent un plus vaste panorama de ce site qui est aussi un refuge des oiseaux migrateurs. Dans un deuxième temps, l'espace repas de la halte municipale a été revampé afin de remplacer les tables et les toits au-dessus de celles-ci devenues des huets. Elles ont laissé place à un plus grand nombre de structures colorées, vivantes et attrayantes, abritées par des voiles d'ombrage bleutés pour donner un cachet un peu plus moderne. L'ajout d'infrastructures sanitaires plus fonctionnelles et un nouvel aménagement paysager rend l'endroit paisible et accueillant. Enfin, lors de cette période de travaux, des trottoirs de bois ont été ajoutés sur une partie du sentier riverain développé par Tourisme Cap-Saint-Ignace et en collaboration avec la municipalité de Cap-Saint-Ignace en 2015. Bien que cette amélioration ne fasse pas partie des ouvrages subventionnés par l'aide financière de la MRC de Montmagny, la promenade dans ce sentier pédestre d'un kilomètre accessible via la halte municipale en sera facilitée. Rappelons que ce sentier offre aux visiteurs et à la population locale un espace entre champs et littoral, un endroit propice à la détente, à l'observation et à la contemplation de l'environnement. Ce projet fait l'objet d'une demande d'aide financière auprès de la politique de soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie de la MRC de Montmagny en mai dernier. Conforme aux objectifs prévus de la politique d'investissement, la MRC a accepté de contribuer au projet par une aide financière de 23 900 $, soit 63 % du coût total du projet. La municipalité de Cap-Saint-Ignace a, quant à elle, investi une somme de 20 500 $, entre autres, pour l'achat d'équipements et de matériel. La somme inclut les coûts de réalisation. Le marché Lillet-sur-Terre est une initiative de terre-à-terre solutions écologiques. Le marché solidaire offre un accès direct à des aliments produits localement via une plateforme de commande web. Les producteurs font la livraison des achats effectués par Internet les quatrièmes jeudis du mois, lors d'un rendez-vous entre 17h30 et 18h30 pour la remise des achats. Le fonctionnement est simple. Les clients s'inscrivent au marché solidaire Lillet-sur-Terre et passent leurs commandes auprès d'un minimum de 25 producteurs participants et prédéterminent l'endroit de ramassage choisi. L'occasion procure une brève rencontre sociale dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le point de chute mensuel à Lillet-du-Marché, Lillet-sur-Terre, est à la salle des habitants, située en face de l'église de Lillet-sur-Mer, qui se transforme alors en petit marché public momentané. Il est aussi possible de se faire livrer une commande au dépanneur au caisson de Sainte-Louise le lendemain de la livraison, le vendredi, aux heures d'ouverture. Le paiement se fait sur place. D'autres lieux de livraison sont en développement. En juin, la MRC de Lillet a annoncé l'octroi de 14 462 $ pour que le marché rayonne sur l'ensemble du territoire. Dès le mois de septembre, un troisième point de livraison sera disponible à Saint-Jean-Port-Joli, à la salle communautaire de la Maison Jolie. L'ouverture officielle est prévue prochainement. Il sera possible de commander pour une livraison par mois qui aura lieu la deuxième semaine de chaque mois, les mercredis, aux mêmes heures. L'annonce sera communiquée ultérieurement, après discussion avec les producteurs. Les gens inscrits recevront l'information directement via le site Internet. Le public peut connaître les développements en suivant le profil Facebook du marché Lillet-sur-Terre. Plus de 500 produits locaux sont disponibles. Légumes bio, viande, fromage, farine, pain, produits d'érable, miel, tisane, noix, produits ménagers en vrac, prêts à manger, citronnelle et plus encore. D'ici quelques temps, les créateurs espèrent développer des livraisons dans les hautes terres. Les pompiers Patrick Lemieux, technicien en prévention des incendies du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Poquatière, et Charles-Olivier Aimon de Montmagny, ont reçu des félicitations toutes particulières provenant du député fédéral Bernard Géléreux sous forme de certificat distinctif pour leur témérité. L'honneur souligne leurs implications suite aux inondations de mai dernier en Outaouais. Les deux hommes étaient les seuls délégués prévenants de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Chaque porte-document cérémonieux contient une lettre écrite sur du papier certifié et porte le sceau officiel du gouvernement canadien. À l'intérieur de celui-ci, ou de celui de M. Lemieux, il est inscrit « Félicitations, Patrick Lemieux, pour votre témérité. Lors des inondations de mai dernier en Outaouais, vous avez fait preuve de générosité en vous impliquant auprès des sinistrés. Votre humanisme fait de vous un homme que l'on peut compter fier d'avoir parmi nos citoyens. Votre soutien psychologique et vos recommandations ont donné un immense coup de main à ceux qui, dans bien des cas, ont tout perdu. Fort de votre expérience de technicien en prévention des incendies du Service intermunicipal de sécurité incendie de la Poquetière, vous avez prêté oreille aux gens vulnérables. Vous avez également pu évaluer les dommages causés par l'eau avec professionnalisme. Il est gratifiant de pouvoir aider ces semblables. Je suis heureux que vous ayez répondu avec volonté et énergie à la cohorte de l'Est du Québec pour prendre part à cette mission. Mais plus sincère salutation, votre député, Bernard Généreux. Très humblement, Patrick Lemieux a déclaré « Pour moi, c'est naturel d'aider mon prochain et les personnes dans le besoin. Ça m'a apporté une grande expérience en intervention d'urgence pour la partie prévention. Celle-ci va améliorer notre équipe en cas de situation similaire, pouvant affecter notre région. Je remercie mon directeur incendie, Stéphane Dubé, de m'avoir permis de vivre ce défi pendant deux semaines. Charles-Olivier Aimon, en vacances, n'a pu être rejoint pour obtenir ses commentaires. Bravo, messieurs, pour cette distinction. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé, et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, un parcours parfait pour les Vikings moustiques B lors du tournoi de baseball d'Édouard Dussault de Lévis. Après une victoire convaincante par la marque de 8 à 4 lundi dernier, les Vikings ont remporté la partie suivante en prolongation par un pointage de 10 à 9 au dépens des ambassadeurs. Vendredi, les Vikings ont répété le même scénario en l'important par un pointage de 6 à 3 face aux Braves, ce qui les amenait en demi-finale samedi. Lors de cette demi-finale, les Vikings ont finalement remporté la partie en prolongation par la marque de 9 à 8. Le parcours parfait des Vikings s'est terminé dimanche en finale, alors qu'ils ont remporté les grands honneurs avec un pointage de 8 à 3 sur les Titans, ou les Titans 2. Après que leurs compatriotes des Vikings moustiques B eurent remporté la médaille d'or, c'était au tour des Vikings moustiques A d'embarquer sur le terrain pour disputer la partie qui déterminerait le champion dans la catégorie moustiques A. C'est avec un parcours sans faute que les Vikings moustiques A se sont taillés leur place en finale. Ils ont remporté leur premier match avec un compte de 16 à 5 contre les Cascades de Beauport. C'est bien de la balle et non du football. Lors du deuxième match, les Vikings tiraient de l'arrière 6 à 2 en dernière manche et leur force de caractère leur a permis de remporter la partie 7-6 contre les Seigneurs Rouges de Boucherville. Par la suite, ils ont affronté les Taureaux de Lodbinière et les Vikings ont gagné par la marque de 6 à 2. En demi-finale, les Vikings ont eu raison de leur adversaire, les Mercenaires de Mascouche, en remportant 13 à 4. Et lors de la grande finale de la catégorie moustiques A, les Vikings ont défait les Angels de Saint-Honoré de Chicoutimi en seulement 4 manches de jeu en l'emportant 11 à 0. C'est donc grâce à cette victoire convaincante que les Vikings moustiques A ont répété l'exploit des moustiques B et ils sont aussi allés chercher le titre de champion du tournoi Édouard Dussault de Lévis, lequel évoluaient 16 équipes par catégorie. Bravo à ces joueurs, ou devrais-je dire à ces jeunes joueurs. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8 000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cematv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4 000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond-Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, Olympiade familiale, Michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. On nous avait prévu de l'appui. Ce matin, il tombait de l'appui. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui jeudi. Ça ne devrait pas durer, ce temps moissade, parce que ça devrait se dégager en journée et laisser place au soleil avec des températures qui sont sous les normales de saison avec 24 degrés. Ça sent le nuage en nouveau et il y a encore des averses dans l'air à 40 % avec 20 degrés pour ce soir. La nuit prochaine, ça se dégage. Quelques passages nuageux, ce sera frais avec 15 degrés et des vents de direction nord au cours de la nuit. Pour demain, vendredi, on nous prévoit un ciel variable. Donc, il y aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Des températures fraîches pour cette période-ci de l'année, 22 degrés, des vents de l'ouest faibles à 9 km. Samedi et dimanche, samedi, une belle journée sous le soleil. Ce sera encore frais avec des vents du nord-est faibles à 11 km, 22 degrés. Dimanche, du soleil, c'est plus chaud, mais les vents de direction nord-est sont encore là, mais faibles, 25 degrés. Ça se réchauffe considérablement pour cette dernière journée, oui, du mois de juillet, ce début de la semaine. Il y a des risques d'averse à 40 %. Une journée chaude, 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33. Pour cette première journée du mois d'août, mardi, du temps généralement ensoleillé, 24. Généralement ensoleillé pour mercredi, 27. Et c'est quand même très loin de nous, mais ce sont des prévisions à long terme du soleil avec des possibilités d'averse à 60 % pour jeudi prochain. Voilà pour les températures ou les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud et des prévisions à long terme. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-6128. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Maître Nathalie Dubé-Notaire annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé-Notaire, 888-288-7727. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Arbre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gué, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sonsouci. Ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe Sixième rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Arbre du Souvenir, Route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Cématv.ca Vous savez, l'été, il y a toujours des choses qui sont un peu différentes l'été. Et là, on est à l'extérieur du magasin IGA parce qu'on va vous cuisiner quelque chose sur le barbecue. D'ailleurs, les prochaines chroniques seront sur le barbecue. Et on voit notre directeur général qui est en position estivale. Amenez-en des projets. En tenue estivale. Amenez-en des projets. Salut Luc. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Bon, Luc, on est à l'extérieur parce que... Parce qu'on ne vous laisse plus rentrer à l'intérieur. Oui, oui, aussi. Et le barbecue est en l'honneur au magasin Croix. Et puis, il y a de Montmagny. Effectivement. On a un superbe beau département de viande et de poisson pour agrémenter votre été. Donc, on va vous présenter... Et même fruits et légumes, on oublie parfois qu'il y a des délicieuses choses ou de délicieux légumes qu'on peut apprécier sur le barbecue. Donc, les prochaines semaines, on va vous donner quelques trucs. Et aujourd'hui, Benoît va nous préparer un ripstake vin rouge oignon avec trois fines herbes. On pourrait peut-être le baptiser le ripstake mon mini. Ah! Pourquoi? Parce qu'on va vous faire rier avec. OK. Il est en forme aujourd'hui. Et notre chef aussi est en forme. Oui. On va aller le rejoindre immédiatement. On pourra parler à la fin de la chronique des produits qu'on retrouve, des produits de la région qu'on retrouve sur nos tablettes. Alors, Luc, on se revoit à la fin de la chronique. Oui, monsieur. Merci. Salut, mon ami. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va? Oui? Moi, je trouve ça le fun. La première, la première dehors. Bien oui. Puis, tu sais, il y a des fois qu'on dit qu'on travaille. Oui. Mais là, je peux te dire qu'on s'amuse. Oui, c'est vrai, on s'amuse. Quand j'ai dit ça à mon patron ce matin, on faisait ça dehors, on faisait dehors. Bon. Benoît. Oui. On cuisine un ripstake comme Luc nous l'a mentionné. Oui, je vais faire un ripstake mariné avec l'huile d'olive, un vin rouge, de l'oignon, de la ciboulette, l'Orient, puis l'estragon. OK. On va commencer comme celui. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de... Oui, je vais vous faire, je vais vous montrer ça tranquillement. Premièrement, on prend toujours de l'huile d'olive extra vierge à saveur légère. Il y en a de la forte, il y en a de la légère. Là, j'ai pris de la légère pour garder le goût du steak beaucoup. On met environ... Alors, je vais comprendre que le contenant est toujours organisé pour... On met environ 250 millilitres. Là, comme on n'a pas de caméra au-dessus, comme tu mets à l'intérieur, on va vous montrer au fur et à mesure qu'on va en passer. Ensuite, on va mettre du vin rouge. Environ 150 grammes, qui va donner beaucoup de saveur. C'est une marinade d'environ de 10 minutes, la similité. C'était ma prochaine question. Oui. Est-ce que ça a besoin d'être longtemps mariné? Il y a des marinades qui sont longues, il y a des marinades qui sont courtes. Surtout avec le poulet, c'est plus court. Puis on est mieux de... Surtout sur le barbecue, si vous voulez, c'est mieux de les longues parce qu'on a le temps de le préparer à l'avance. Est-ce que le vin a plus le temps de pénétrer à l'intérieur de la viande? Est-ce que ça met la viande plus tard? Oui. Surtout pour le bœuf, le poulet. Oui. L'oignon, c'est tout petit. Parce qu'il va venir griller sur le barbecue avec la marinade. Environ un demi-oignon, comme ça c'est. On va prendre le thym, on va le couper grossièrement. Ça c'est pour donner du goût. Comme ceci. On va prendre la sauge. Je vous rappelle qu'on est à l'extérieur du magasin Coa et PGA. La marjolaine. Juste à l'entrée à gauche, puis on est bien placé. Comme ceci. Vous voyez là, toutes les épices sont dessus sur mon rip-stay. Ensuite, on va le badigeonner de chaque côté. Vraiment, vraiment pour que tout essaye à l'amalgamer. Vraiment, vraiment. Puis avec le reste, à la fin, on vient le mettre dessus. Ça fait comme une petite vinaigrette fraîche à la place de prendre la sauce. Vu que la sauce est plus grasse, ça fait un petit substitut très bien. Oui. Ça va donner environ ça. D'habitude, on le laisse mariner, comme je vous ai dit, 10 à 15 minutes. Pour le bénéfice des causes, je vais le faire tout de suite sur le charco. La pièce de viande, c'est pour une personne? Une personne, oui. Des bons mangeurs. Oui. Pour une personne. Ça représente quoi à peu près? Peut-être, lui, il doit avoir presque une livre. OK. Une demi-livre, plus dépendant. Puis vous pouvez le demander à nous boucher. Ils peuvent le couper à la grandeur que vous voulez, au bois que vous voulez, puis le prix que vous voulez. Bon, c'est important qu'ici, on a nos bouchers qui sont là, qui sont prêts à vos réponses. Oui, tous les jours de la semaine. C'est bien important de le mentionner. Oui, oui. On a nos spécialistes qui sont là. Oui, c'est ça. OK. Présentement, ça fait 10 minutes qu'il est mariné. Je vais prendre le steak au vin rouge. Je vais le mettre sur le charco. Comme ceci. On va réserver avec les petits tôles. Ce qui est important, c'est de le laisser environ 4 minutes. Vous le verrez 4 minutes. Il ne faut jamais le retourner trop longtemps, sinon vous allez briser la cuisson, vous allez briser la viande. C'est très important. OK. On rajoute un peu de sel puis de poivre. C'est sûr que c'est, comme il a été fait, tu parles peut-être un demi-pouce. Un demi-pouce, pour le saignant, c'est 3 minutes chaque côté. Le médium saignant, c'est peut-être 4 minutes chaque côté. Puis vous allez, de toute façon, vous avez tous vos cuissons. Ceux-là qui sont moins à l'aise avec les cuissons, vous avez toujours vos doigts. Vous touchez votre pompe comme ça. Vous allez avec vos cuissons. Plus que vous ratissez, plus votre pompe vient dure, ça veut dire que c'est votre steak. Attends un peu. Vas-y, tranquillement. Faites vos doigts, M. Momini, comme ça. Oui. Touche. Un peu eu, là. Restez comme ça. Oui. Touchez, c'est dur. Oui. C'est bien cuit. Oui. Plus que vous tassez, vous ne prenez pas, c'est vos cuissons de steak. Ah oui. Oui. Saignant. On apprend des choses, là. Médium, médium, saignant, bien, bien. Vous touchez, touchez mes doigts, touchez ici. Oui. Bien. C'est le muscle, c'est pareil pour ça. C'est la même chose. Bon. On le tourne. On le tourne d'un côté comme ça. Vous savez, quand on dit chacun son métier, là. Oui. Mais c'est des petits trucs que le monde, des fois, ne savent pas et qu'on peut préparer d'avance. Puis, au moins, vous savez vos cuissons. Il y a les thermomètres aussi, mais je pense que c'est plus facile avec les lois. Je trouve que c'est un petit truc que je peux donner à bien du monde et ils apprécient beaucoup. Donc, ça c'est. Vu que c'est l'été, on va faire une petite salade. Juste à l'huile d'olive ou un petit peu. La présentation est toujours bien importante pour notre chouard benoît. On rappelle que si les gens veulent te consulter, je suis toujours bien préparé. Oui, à tous les jours. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que ça fait un petit bout de temps, là. Tu t'es permis quelques semaines de vacances. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au bain cuisiné? Dans mon département, il n'y a pas beaucoup. La pizza, parce que la pizza, ça fonctionne toujours le vendredi. Oui, le vendredi, on a toujours nos spécial pizzas. Nos dimanches, on a toujours notre buffet chinois qui est encore présent. Puis, c'est très bien. OK. On va rajouter une touche de 40. Avec une tomate, elles ne sont pas bien lents. Il y a quand même un bon vent aujourd'hui. On va revirer mon steak de bord. Comme ceci. Il va rester deux minutes de chaque côté. J'ai perdu mon couteau. Là. Je l'ai retrouvé. On va faire embarquer, Luc, parce que le temps nous pousse un peu. Il n'y a pas de problème. En attendant, Luc, on parle souvent des produits qu'on retrouve ici, des produits de nos agriculteurs, de nos gens qui font eux-mêmes, qui apportent ici leurs fruits et légumes. C'est important de le mentionner. Vous êtes très axé sur ce qui se fait localement et régionalement. Absolument. Ça a toujours été, je dis toujours, depuis plusieurs années, c'est une priorité. Ce qu'on peut faire pour encourager nos producteurs et transformateurs de chez nous, on le fait. Et ce qui est agréable présentement, c'est qu'on entre dans les nouvelles récoltes. Donc, on a les haricots, on a les pommes de terre, grelots. On a nos paniers qui sont annoncés dans nos seculaires. Donc, les grelots viennent de la firme des petits plaisirs à Saint-Vallier, les haricots Cap-Saint-Signasse. On a les jardins Malbi qui vont commencer à nous amener les premières productions de brocolis, de choux-fleurs dans les prochains jours. Donc, on est entouré de producteurs qui ont un savoir-faire exceptionnel. Donc, nous, on s'est engagé à encourager à maintenir notre reconnobie locale, qui porte les scènes. Oui, c'est important. C'est la mission que le magasin Aquafigérat de Beaumagné s'est fixé. Absolument. Il respecte aussi. Absolument. Absolument. C'est important de le mentionner. Donc, quand vous venez ici, vous venez choisir vos fruits et légumes, ce sont des produits majoritairement, principalement… Ce qu'on peut avoir, effectivement. De la place, on le prend de la place. Absolument. OK. Benoît? Oui? On en est au terme de notre recette. Oui. Le steak est cuit. Ce qui est très bon, c'est qu'avec toutes les fines herbes, on vient les mettre dessus, qui va accompagner, qui goûte beaucoup le vin rouge, qui donne un excellent goût. Ça vous fait un plat qui se fait préparer en 5-10 minutes, tout est prêt, pour faire le mariner une heure en avance, comme vous voulez, puis tout est prêt, ça vous fait un red steak. Mais là, il est saignant, à point. Pour une personne, donc, c'est un très bon repas. Oui. Merci beaucoup, Benoît. C'est moi qui t'a remercie. Très belle suggestion. Non, merci beaucoup. Parce que là, pour l'été, on l'a dit, on pense au barbecue. Oui. Merci, Benoît. C'est moi qui t'a remercie. Voilà. Écoutez, on a parlé souvent d'odeur dans nos cuisines, à l'intérieur du magasin Coop, puis honnêtement, là, ça ne sent pas la fumée de viande. On sent vraiment l'odeur des fines herbes qui ressortent. Honnêtement, une très, très belle suggestion. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci, Luc. Voilà, c'est les suggestions. Barbecue. Et c'est à l'honneur pour les prochaines semaines, ce soir, les chroniques que nous aurons pour présenter par le magasin Coop IGA de Montréal. Merci, messieurs. Merci. Voilà, ça complète. Merci. Merci. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez C'est ma TV.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA. Vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny, fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 27 du mois de juillet 2017, le mois de juillet, qui lentement mais sûrement est à veuille de nous quitter. Déjà lundi, ce sera la dernière journée du mois de juillet. Mardi, on entreprend le mois d'août. Vous savez, le mois d'août, rentrer des classes, journée plus courte, ça change au mois d'août. Et surtout, il reste une semaine de vacances, une semaine et demi à peu près, pour les vacances de la construction. Le temps passe vite. Les anniversaires, c'est très tranquille, c'est le temps des vacances, c'est toujours la même chose, c'est toujours beaucoup plus tranquille dans le temps des vacances. Bonne fête à notre petit-fils, François Thomas Quentin. C'est de la part de ses grands-parents, Yvette et Marius. Il a eu 27 ans le 25 juillet. Alors, bon anniversaire, grand-papa et grand-maman, qui, un petit peu en retard, ont voulu te souhaiter bonne fête, François Thomas Quentin. Donc, bon anniversaire pour ses 27 ans. Aujourd'hui, le 27 juillet, c'est la fête à... Pocketville, Pocketville! Tu ne peux pas dormir tranquille. J'aurais aimé ça que vous chantez, mais je vais vous épargner de chanter ce matin. C'est la fête à Edith Butler, Edith Butler, qui a 75 ans aujourd'hui, une femme que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, du temps où j'étais à Sorel. Alors, une charmante personne. Voilà, Edith Butler, 75 ans aujourd'hui. Si vous voulez nous téléphoner pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez tout simplement au 88-281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà. Dans quelques instants, Maxime Dionne, le président du Festival de l'Oie Blanche et de Montmagny, les gens du festival qui nous présentaient la programmation du festival la semaine dernière, eh bien, on l'a rencontrée vendredi dernier. Voici cette entrevue qu'on a réalisée dans quelques instants. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Mass est établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201 A Boulevard Taché Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron, c'est notamment porteur acquéreur de Montmagny-Hondé, situé au 75 Boulevard Taché Est. et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, située au 8 avenue Sainte-Brigitte Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique podiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 Boulevard Taché Ouest, l'Institut Mille et Une Douceur, maintenant établi au 355 Boulevard Taché Est, et Pingala, déménagé au 115 Boulevard Taché Ouest-Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisé. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Germattis-Est. De son côté, l'entreprise Gislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. cématv.ca Mon prochain invité, c'est le président du 46e ou de la 46e édition du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny, Maxime Dion. Salut, Maxime! Salut, Michel! Ça va? Ça va bien? Oui, en forme? Oui, toujours en forme. Oui, ça, je le sais. Un personnage connu parce que, bon, c'est ta deuxième année de président du festival. Tu commences à prendre l'expérience un peu, là? Oui, l'année passée, c'est ma première. Alain m'a coaché. J'avais besoin, des fois, d'informations. C'est normal. Après trois ans avec la présidence et tant d'années comme directeur, il était là pour me coacher et il me l'avait dit. Je suis toujours là pour toi. Cette année, je suis rendu à moi tout seul. Je veux dire, je suis la première roi du groupe et on fonce. Monsieur va voler de ses propres ailes. Oui! Maxime, c'est du 5 au 9 octobre. La programmation, vous l'avez présentée mardi dernier. Pourquoi? Il me semble que c'est tôt. Est-ce que je me trompe ou vous avez présenté la programmation plus tôt cette année? Non, on avait... Bien, après plusieurs rencontres avec mon comité, on voulait améliorer cette chose-là. On va dans plusieurs festivals à l'extérieur et on n'avait jamais notre programmation sortie ou on pouvait peut-être parler un peu de quelques artistes qu'on allait avoir, des activités qu'on allait avoir au pavillon, mais pas plus. On ne pouvait pas parce que c'est des contrats signés avec des artistes. Fait qu'en engagant nos artistes plus tôt et en faisant notre programmation plus tôt pour des activités culturelles, là, on peut en parler puis présenter notre programmation en vedette. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient parce qu'on ne peut pas... C'est quand même une programmation très détaillée. Ça commence le jeudi, c'est ça? Le jeudi... T'as un petit peu... Le jeudi, mais on a une nouveauté cette année. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la programmation, donc je vous invite peut-être à vous procurer le dépliant. Cette année, une nouveauté, on a dimanche, le 1er octobre, notre déjeuner d'envoi qui se fera place pavillon Nicole. Oh! Oui. Parce qu'habituellement, c'est au restaurant à la rive. C'est au restaurant à la rive. Pourquoi qu'on change de place? Moi, comme idée, c'est parce que nos déjeuners, c'est une popularité énorme pour nous. Avec mon comité, j'ai décidé de faire le déjeuner d'envoi sur place. Et cette année, j'ai eu plusieurs rencontres avec M. Ouellet du Carrefour Mondial d'Accordéon. Il sera présent avec nous pour nous faire... Ah oui? Oui, sur scène pour animer notre déjeuner d'envoi. Fait que c'est en nouveauté cette année. On invite les gens à venir nous voir puis on va faire un ressemblement d'organismes aussi en même temps. Ça fait du bien de se voir en groupe puis se parler. Oui, pour des bénévoles aussi, parce que c'est tout du bénévolat. C'est tout du bénévolat. Non, c'est ça. On est tous bénévolat. Donc, Réal Ouellet est d'ailleurs qui était présent. À la présentation de la programmation des gens du Carrefour Mondial de l'Accordéon qui seront présents au déjeuner d'envoi le 1er octobre. Je pense qu'on va avoir l'occasion de vous en reparler. C'est ça. D'autres événements qu'on doit retenir principalement? On a notre jeudi qui est une nouveauté aussi cette année. Le retour des aînés, on a construit plus serré pour eux. On va avoir plein de belles activités, mais on retrouve le retour des écoles. Les enfants vont venir nous voir un déjeuner conférence pour les enfants. On a quatre écoles de la région qui seront au pavillon d'école le jeudi matin avec les aînés aussi pour faire une conférence sur les oies blanches. Ça fait plusieurs années. L'année passée, j'avais essayé, mais on est trop tard, justement. On a commencé plus tôt et on a réussi à approcher les écoles. On va faire une conférence et on est bien contents de la situation. Oui, c'est une bonne idée, mais vous faites aussi la sollicitation auprès des différents clubs de l'âge d'or. Oui. Parce que vous faites une journée des aînés, il y a des activités tout au cours de la journée de jeudi. C'est ça. On va avoir une conférence aussi avec les conférenciers, Larry Ronson, le jardinier paresseux. Oui, oui, oui. Ça va être très, très intéressant aussi pour les aînés. OK. Puis un après-midi, on a Aline et Lucille avec le plancher de danse. Ils sont très populaires envers les aînés aussi. Aline, ça fait longtemps qu'elle fait de la musique. Oui, oui. Puis les gens l'aiment aussi. Oui. Donc, de l'animation tout au cours de l'après-midi du jeudi 5 octobre. C'est ça. Vendredi. Vendredi, on a chambardé ça un petit peu pour notre patron employé. On a visé pour une promo entreprise dégustation Innovation Labatt. Si vous voyez, cette année, on a changé de brasseur. On n'est plus avec Molson. On est rendu avec Labatt, ça veut dire Budweather, Bud Light et Labatt Bleu qui sera ici. Et ils seront à nous faire déguster leur micro-brasserie. Labatt, toutes les dégustations qui vont être avec. Les gens, Labatt seront sur place. On pourra réserver des tables. Les entreprises pourront réserver leurs tables. Les bouchers à l'ouest aussi au travers de ça. Et en grand titre, en soirée, Cailloux, je serai là avec évidemment Louis Dion et Jacques-Albert. Très belle soirée. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Louis Dion? Très loin. OK. Très loin. Si on va en arbre généalogique, très loin. Et si on switch le matin, 6 heures, on a un déjeuner. Mais cette année, on appelle ça le déjeuner des entreprises. En prenant en note, l'année passée, beaucoup d'entreprises sont venues le matin. Et on va leur faire une promo le matin. Cette année, on va leur écrire aux entreprises comme de quoi on a un déjeuner des entreprises, toujours Belize-Cognac avec une animation Christian et Michel Bourguet. Le très célèbre déjeuner Cognac, Belize, qui a fait des années que ça fonctionne. Ça va porter un autre nom au déjeuner des entreprises. OK. Rapidement. Samedi. on a transformé notre journée familiale le samedi. Autrement dit, c'est la journée, la grosse journée pour les enfants, la famille. Arthur sera des nôtres. Oh, le très célèbre. Arthur. Oui. Un nouveau spectacle avec le faible parter d'œil Lafleur qui sera ici. Et un gros événement extérieur avec Karl Norman, champion canadien, motocross. À l'extérieur, ça sera sur le parking à gauche à nos pavillons. Maintenant, pour... Le dimanche. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses le samedi soir? Le samedi soir, on a opté pour du local. Vintage, Belize et Louisian sera des nôtres. Puis, c'est ça. Regrouper notre monde de Montmagny, on l'essayait. Cette année, on voulait essayer toutes sortes de choses et que le local sera des nôtres le samedi soir. OK. Maintenant, pour dimanche, on commence avec la messe et l'abbé Guy Paradis qui est un des fonds d'attente. du festival. Oui, c'est ça. Il sera de retour. La messe était très appréciée et même à la demande de plusieurs gens qui m'ont appelé. Reviens avec la messe, reviens avec la messe. Ça fait que M. Paradis sera des nôtres pour célébrer cette messe-là. Suivant d'un déjeuner bronze chantant, très populaire. M. Michel, je pense que vous étiez là présent l'année passée. Il va y être encore cette année. Merci beaucoup. Oui. Très, très, très populaire. Ce déjeuner-là, très bon aussi. Et en 14h30, le grand défilé. Notre parade dans notre ville, je pense que ça aussi, ça a été notre deuxième. Pourquoi? L'année passée, c'était le samedi. Pourquoi vous mettez ça le dimanche cette année? Le pourquoi? Cette année, on a un événement extérieur. Je ne voulais pas mettre deux gros événements dans la même journée. c'est qu'ici, le samedi, il est plus compliqué de fermer les rues aussi. Le dimanche, même de moins, on va gérer ça d'une autre façon. C'est plus facile aussi. Et la ville de Montmagny vous aide quand même? Oui. Elle aide. Un bon soutien. Très bon soutien de la ville de Montmagny. OK. Et en soirée, très gros show. Donc, la parade à 14h30, le dimanche, et... Oh! 20h30. Les trois accords. Très bon show à ne pas manquer. J'invite les gens de l'extérieur de la région de Montmagny aussi à venir voir les trois accords. Ils vont... On va brasser le pavillon, d'après moi. Ça va donner un grand coup. Le lundi, c'est l'action de grâce. Tout le monde est à congé. J'invite les gens à se déplacer. Un déjeuner familial avec aussi Christian et Michel qui sera des nôtres pour animer ce beau déjeuner. C'est un peu aussi la clôture au fil d'heure du midi? Non. Sachant, on s'étire tout le mois avec moi. 46 ans tout le mois avec moi. On ne remet pas nos clés au maire le neuf, autrement dit. Si on descend plus tard, le tirage de la loterie se fera le 21 octobre et la cérémonie de fermeture le 21 octobre. Il y a le maire des anciens bros aussi avec le sujet de la poquette à la fondation. C'est le pourquoi qu'on ferme plus tard parce qu'on a d'autres activités culturelles et d'autres organismes qui sont en collaboration avec le festival cette année et ça sera tout le mois avec moi. C'est le pourquoi. Écoute, il y a eu beaucoup de changements avec le festival cette année. De toute façon, la programmation, vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir le dépliant ou encore téléphoner au 288-3954 et Ariane va se faire un plaisir de vous remettre la programmation. Mais cette année, le festival, vous êtes maintenant avec Formaca, il y a eu une entente avec vous. Vous êtes responsable maintenant des bâtiments du pavillon Nicole et du pavillon Fournier. Ça, c'est quand même une belle opportunité pour vous autres. Et aussi, c'est que vous êtes, vous faites une collaboration avec la fondation du Cégep. Il y aura un match qui les en tient beau. On en a parlé et on va en parler beaucoup sur nos zones. Et il y a une collaboration avec le festival de l'Oubleur. Parlons-en rapidement, Maxime. Ben oui, après plusieurs discussions avec Gaston Côté, Alain Côté, même Michel, je pense que c'est dans la communauté, on ne s'est pas entrevus dans ce comité-là, mais je sais que tu es dans le comité. La demande était qu'eux, ils font un match des anciens blooms pour remoncer des fonds pour le Cégep et qu'après le match, on se réunisse, toute la gang, au pavillon Nicole en soirée pour un petit peu populaire. On l'appelle le Chou Saint-Hubert, mais la fête se poursuit au pavillon Nicole. Séance de signature, spectacle et tout le kit sera dans le pavillon administré du festival. Et c'est en collaboration avec le festival de l'Oubleur. Je trouve ça le fun parce que les gens de plus en plus vont voir les gens du festival pour différents événements. On ressent l'île relever. On ressent que les gens veulent revenir au festival aussi. L'année passée, on le ressentait et cette année, je pense que ça va être super. Comme tout festival, vous avez eu vos années de vache-mègue et là, je pense que les gens semblent vouloir supporter de plus en plus leur festival. Et moi, j'ai toujours dit, je dirais toujours la même chose, on est la capitale de l'Oubleur. Peut-on se permettre de ne pas avoir de festival de loi blanche dans la capitale de loi blanche? On sait qu'il y a un autre festival de loi sur la Côte de Beaupré qui fonctionne très bien, mais c'est sur la Côte de Beaupré. Alors nous, on a notre festival à nous. la capitale de loi blanche et il faut les supporter. C'est ça. OK, rapidement, quelques secondes. Il ne faut pas oublier aussi notre marché aux puces qui est très populaire année après année, réserveux votables. Il y a toujours le même numéro que Michel Massanier pour Henriette au bureau. 288-3954, Henriette Gaumont. Et ne pas oublier aussi la Clinique de Saint avec M. Beaumont qui est responsable de cet événement. Jean-Paul, de son prénom, travaillez-le-colombe. De 14h à 20h, le mercredi et le jeudi, le 4 et le 5. Donc, autrement dit, une journée avant qu'on débute notre festival le jeudi et le jeudi, en même temps, de 14h à 20h, au pavillon fourni cette année. OK. La raison simple, je vous le disais à la télévision ici, présent, c'est qu'il y avait déjà eu des motocross intérieurs et la propreté, bien, le sang, ça ne marche pas avec le mal. Fait que cette année, on a investi beaucoup de temps dans la propreté des pavillons. Bénévoles et bénévoles, bénévoles, qui ont aidé. On est au-dessus de 800 heures de nettoyage et c'est très, très propre. Fait que cette année, on pourra effectuer notre clinique de sang dans le même pavillon que le festival. De toute façon, Maxime, on résume un peu, parce que c'était la présentation de la programmation la semaine dernière, mais on va vous tenir au courant. On est impliqués de très près dans le festival. Je supporte ces gens-là, moi, depuis le début, avec CFEL et aujourd'hui, avec CMA TV. On va vous donner un coup de main. De toute façon, on va reparler de toutes ces activités, parce que ça, ça en fait beaucoup. Mais au cours de la semaine de l'événement et même un peu avant, on va vous parler de toutes les activités pour que vous y assistiez à Gronon. Un dernier petit mot, je remercie rapidement, Maxime. Oui. Toutes mes commanditaires et le bon soutien de notre ville. Merci beaucoup. Salut. Merci, Michel. Bonne chance. On va être avec toi et avec vous. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquetière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. La météo présentée par Laurent Doe Porté-Fenêtre. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurent Doe Porté-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Donc à la météo aujourd'hui, ça se dégage pour tout dépend de l'heure où vous écouterez cette émission. Ça se dégage. Le soleil fera son apparition au cours de la journée avec des températures un peu sous les normales de saison. 25 le jour et 16 la nuit. 24 qu'on nous prévoit pour aujourd'hui. Ce soir, il y a encore des possibilités d'averse à 40 %, 20 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux, pardon, des passages nuageux et ce sera frais 15 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil de fréquent passage nuageux, 22. Samedi, soleil 22. Dimanche, du beau soleil 25. Lundi, ça se réchauffe encore. Il y a le facteur humidex qui pourrait nous faire ressentir des températures jusqu'à 33 degrés. Mardi, du temps généralement soleillé 24. Mercredi, du soleil 27. Et pour jeudi, c'est quand même très loin de nous, du soleil, mais on pourrait avoir des possibilités d'averse à 60 %. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur notre région. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. À l'hiver, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Son Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe Sixième rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au coeur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cematv.ca Défois seulement pourquoi ça coûte cher de se chauffer. Hydro-Québec, regardez, champion du surtemps. Un meilleur salaire que les premiers ministres Trudeau et Couillard. Un répartiteur d'Hydro-Québec a accumulé 358 756 $ l'an dernier, dont 229 000 en heures supplémentaires et en prime. Incroyable. Ça nous appartient. Voilà, ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une belle journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information et souvenirs et nostalgie demain. Bonne journée. Vous regardez cematv.ca Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de l'Idet, 247 7003. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 27 au 30 juillet, c'est le festival sportif de Saint-Ussie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, Olympiade familiale, Michoui, le festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festival Sainte-Lucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penet le 16 juillet 2017 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Simone Plante, épouse de feu M. Paul Proulx et fille de feu M. Joseph Plante et de feu Mme Eva Coulombe. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul 311 4e avenue samedi 29 juillet jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures à l'église de Saint-Paul-de-Montminy suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny pour leur compassion, leur soutien et l'amour qu'ils ont témoigné à notre mère. Un merci sincère au personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Penet pour avoir si bien accompagné notre mère jusqu'à son dernier voyage en toute quiétude. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la fabrique de Saint-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montminy. À la Villa Gervais de Saint-François de la Rivière-du-Sud le 24 juillet 2017 à l'âge de 83 ans est décédé M. Marc-André Côté, époux de Mme Hélène Fournier. Il demeurait à Montminy. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montminy, vendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée à la résidence funéraire le samedi 29 juillet à 14h30 suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Montminy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montminy au fondationhôteldieumontminy.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montminy. À l'hôpital de Montminy le 23 juillet 2017 à l'âge de 42 ans est décédée Mme Cathy Blanchette, conjointe de M. Dave Roberge et fille de feu M. Yvon Blanchette et de Mme Rachel Richard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, M. Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 27 juillet à compter de 9 heures. Une célébration d'adieu aura lieu à 11 heures au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 24 juillet 2017 à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Claude Gaudreau, époux de feu d'âme Carmen Frigo et conjoint de Mme Marie-Andrée Gagnon. Il était le fils de feu d'âme des neiges boulet et de feu M. Léonard Gaudreau, feu Thérèse Caron. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 28 juillet de 19 heures à 22 heures et samedi à compter de 10 heures. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 29 juillet à midi au salon funéraire et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny et de l'habitation Mgr Dachane pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à Diabète Québec ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. L'émission Bonjour Côte du Sud vous a été présentée par Tardie Électronique, l'athlée de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S-CAP-Saint-Ignace, 246-3774. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada